Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 20 septembre 2020, 5h57 heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et ça va de plus en plus mal et ça va aller de plus en plus mal économiquement, j'ai plein de nouvelles vraiment intéressantes à vous partager. Je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre que ça va mal. L'année 2020, j'aimerais vous rappeler, va passer à l'histoire et va être étudiée, va être racontée pendant des siècles et des siècles, ce qu'on vit en ce moment à tous les niveaux. Il faut réaliser que c'est mondial, il faut réaliser que c'est une pandémie mondiale. Les conséquences économiques sont, ça va être une dépression comme on ne l'a jamais vu. Déjà des centaines de millions d'emplois sont disparus, ils ne reviendront pas, ça c'est sans compter la robotisation. C'est tout un système qui est en train de changer, puis nous on est là à vivre ça. Souvent quand on est dedans, on n'est pas conscient de l'ampleur de ce qu'on est en train de vivre, de l'importance de ce qu'on est en train de vivre, mais moi je vous dis, j'espère que je n'ai pas besoin de vous convaincre de ça, vous avez assez de jugement et d'intelligence pour réaliser ça. On fait partie de l'histoire. Et ça va prendre des pans et des pans et des pans dans les livres d'histoire, et on en parlera pendant des siècles et des siècles. Chers amis, pendant ce temps-là, Donald Trump est bien content, lui, d'avoir eu le décès de cette grande juge, cette grande femme, Ruth Bader Ginsburg, qui a eu une vie extraordinaire, une vie, une femme simple, d'une famille vraiment ouvrière, qui a eu plein d'épreuves à traverser, une femme solide, qui a fini à la course suprême et qui a lutté, lutté pendant des années contre une maladie, une grande dame, et là sa mort, en pleine campagne électorale, vient donner l'opportunité à Donald Trump de voir les médias changer de sujet un peu, les médias qui sont naturellement toujours 24 heures sur 24 à parler de la pandémie parce que c'est quelque chose de majeur. Et pendant ce temps-là, ça, ben, durant toute la frénésie entourant la mort de la juge Bader Ginsburg, ben, le bilan des morts aux États-Unis vient de dépasser les 200 000. C'est hallucinant, pareil, 200 000 en Europe. J'aimerais vous rappeler que ça n'a pas l'air de bien aller, hein, vous le savez, les cousins français, les amis européens, je regarde les infos européennes et c'est que des mauvaises nouvelles, des augmentations de cas, comme lorsqu'on était rendu, comme on avait, pardon, durant les mois de mars et avril, le taux de mortalité commence à augmenter, le taux d'hospitalisation aussi, c'est pas bon signe, mais les gouvernements, naturellement, sont face à un dilemme. On n'a plus d'argent, on n'est plus capable de payer les gens, payer les entreprises, donc, est-ce qu'on va fermer l'économie une deuxième fois? C'est tout un dilemme et une question que ces gens-là ont sur les épaules. Au Québec, on est à plus de 450 nouveaux cas. Je pense qu'il y a cinq ou six nouveaux décès. Là aussi, hein, au Québec, le gouvernement fédéral, son programme d'aide est terminé. Donc, François Legault est mal placé pour fermer l'économie. Ça allait bien quand le fédéral payait, hein, pour les petits séparatistes, indépendantistes. Le gouvernement du Québec n'a rien fait pour le Québécois moyen. C'est le fédéral qui a payé. Et là, il y a le fédéral qui arrête de payer. Je ne sais pas si Legault va avoir le courage de fermer et de payer à son tour. Mais ça m'étonnerait. Ceci étant dit, aux États-Unis, on est rendu à 200 000 morts. Wow! Une prédiction faite en mars qui était impensable à l'époque s'est finalement réalisée. Dans les heures précédant l'aube du 30 mars, le docteur Deborah Birx est passée devant la caméra sur la pelouse de la Maison-Blanche et a fait une prédiction alarmante sur le coronavirus qui avait alors tué seulement moins de 3 000 personnes aux États-Unis. Si nous faisons les choses ensemble, et bien, et les faisons bien, presque parfaitement, nous pouvons obtenir entre 100 000 et 200 000 décès, a déclaré Birx, coordonnateur du groupe de travail sur le coronavirus de la Maison-Blanche, à Savannah, Go3, de l'émission Today de NBC News. Imaginez-vous, ça c'était le 30 mars. Nous ne voulons même pas voir ça, ajoute-t-elle, avant que Guthrie ne l'interrompe. Je sais, mais vous me coupez le souffle avec ça, a déclaré Guthrie, parce que je ne vous, parce que je vous entends dire, c'est ce que c'est, en quelque sorte, le meilleur des cas. Le meilleur des cas, réponse Birx, serait que 100 % des Américains fassent exactement ce qui est nécessaire. Samedi, la prédiction de Birx s'est réalisée. Le nombre de vies perdues contre la COVID aux États-Unis a dépassé les 200 000. Des experts comme le docteur Tom Friedman, ancien directeur des fameux CDC, les centres de prévention, ont déclaré, a déclaré, et des experts ont déclaré que cela ne devait pas être le cas des dizaines de milliers de personnes ne seraient pas mortes si la réponse américaine avait été plus efficace, a déclaré Friedman, aujourd'hui président de Resolve to Save Lives, une initiative mondiale de santé publique. Puis on a vu, ça a été quoi, la politique américaine, naturellement, en pleine campagne électorale. Donald Trump a remis tout l'odieux sur les gouverneurs, il n'a pas voulu avoir une politique nationale pour ne pas être blâmé pour les fermetures et le chômage, et ça a donné ce que ça a donné, un chaos infernal aux États-Unis. Et on a vu, en fin de semaine, Donald Trump, dans plusieurs rassemblements, il donne des rassemblements à tous les jours, justement utiliser ça et blâmer tous les gouverneurs démocrates pour l'état de l'économie et pour dire aux Américains que les économies ont été fermées à cause des gouverneurs démocrates. C'était tout un jeu politique qui a donné 200 000 morts, mais il ne faut pas oublier que pour les politiciens, Donald Trump en tête, ce genre de politiciens-là, plutôt despote qui a comme modèle un autre despote, Vladimir Poutine. La vie, ça a plus ou moins de valeur à leurs yeux. D'ailleurs, on a vu comment Donald Trump a traité les anciens combattants, ceux qui sont morts ou ceux qui sont revenus blessés durant les nombreux conflits du 19e et 20e siècle, les a traités de losers et de suckers. Et parlant aussi ouvertement, une femme qui était avec Mike Penn, son vice-président, dans l'équipe de Task Force pour venir à bout de cette pandémie qui a démissionné la semaine dernière, avoué dans une entrevue que Donald Trump avait dit, sais-tu quoi, ça fait mon affaire, cette pandémie-là, parce que ça m'empêche de serrer les mains de gens complètement dégueulasses et misérables, en parlant du monde ordinaire. Bon, c'est incroyable pareil. Que voulez-vous? Michael Osterholm, directeur du Centre for Infectious Disease Research and Policy de l'Université de Minnesota, a déclaré que la prédiction de Birx à la fin du mois de mars était très décevante. C'était le moment, a-t-il dit, de développer et de mettre en œuvre un plan pour arrêter ou au moins ralentir la propagation du virus. Cela ne s'est pas produit à l'époque et cela ne s'est pas produit depuis. Où est notre plan national? Demande Osterholm. Comment en sommes-nous si loin? Et nous n'en avons pas. Bien, il faut poser la question à Donald Trump qui est en pleine année électorale, on est en pleine campagne et lui, bien, il a une seule idée, c'est de se faire réélire. Peu importe les conséquences, le 21 août, les chauffeurs ou le chauffeur de la maison funéraire continentale, Manuel Aguirre, s'occupe de l'une des victimes de la COVID-19 conservée dans un réfrigérateur mobile à l'extérieur des installations à Los Angeles, on peut le voir ici, on était débordés à l'époque. En effet, le pays est encore confronté à de nombreux défis pour surmonter la pandémie, y compris se mettre d'accord sur les faits. Les plus élémentaires, les Américains se disputent toujours pour savoir s'il faut porter des masques et si le virus est grave et dans quelle mesure il est sûr de rouvrir certaines entreprises et de reprendre certaines activités. En bref, 100 % des Américains, y compris le représentant du gouvernement, ne font pas toujours exactement ce qui est nécessaire. Et elle a eu une autre prédiction inquiétante aujourd'hui de nombreux experts font une autre prédiction inquiétante, une augmentation du nombre de nouvelles infections à l'automne et en hiver, combinée à une fatigue croissante face à la distanciation sociale et à d'autres mesures de santé publique, pourrait entraîner plus de 415 000 décès aux États-Unis d'ici janvier, selon l'étude For Health Metrics and Evaluation de l'Université de Washington. La prédiction intervient alors même que les médecins sont de plus en plus aptes à traiter les patients et que les essais cliniques montrent que des traitements comme le Remdesivir et la Dexamethasone peuvent aider et à mesure que la pandémie se propage, elle s'est déplacée vers des populations plus jeunes et en meilleure santé qui sont moins susceptibles de mourir de la COVID-19. Wow! Ici, on voit une femme qui passe, une clôture devant le cimetière Greenwood, ornée dommage aux victimes de la COVID-19 de Brooklyn, New York, le 28 mai. Le mémorial fait partie du projet Naming the Lost, nommé les êtres perdus, qui cherche à humaniser les victimes qui sont souvent simplement répertoriées comme statistiques. Et les projections de l'IHME ne sont en aucun cas gravées dans le marbre des changements dans le comportement humain, tels qu'une adhésion accrue au port du masque peuvent faire baisser considérablement le nombre, a déclaré le directeur, le docteur Christophe Murphy, professeur de sciences de la santé à l'Université de Washington, mais l'expérience d'autres pays a montré qu'à mesure que la pandémie se prolonge, la complaisance du public est une réelle préoccupation. Nous le voyons d'une manière très importante dans certaines régions d'Europe, par exemple où le manque de vigilance conduit déjà à une forte hausse. Le modèle IHME est l'un des nombreux modèles que le CDC utilise pour suivre l'évolution de la pandémie, mais il fait face à sa part de scepticisme. Le modèle comporte souvent des degrés d'incertitude élevés et il a été critiqué trop tôt pour avoir sous-estimé le nombre de décès dans tout le pays. En avril, par exemple, le modèle IHME a projeté que le nombre de morts aux États-Unis jusqu'en août pourrait être de 60 415, bien que la prévision incluait une large gamme pour tenir compte des incertitudes au début de la pandémie. Murray a déclaré que le modèle est constamment affiné pour fournir des scénarios plus précis, mais que la plupart des chercheurs de la communauté de la modélisation avertissaient depuis des mois que la pandémie pourrait avoir un nombre de morts sérieux. C'est le type de perspicacité, a déclaré Murray, qui rend le jalon des 200 000 morts d'autant plus frustrant. Il y a évidemment quelque chose d'assez déprimant dans tout le drame tel qu'il se déroule, a-t-il déclaré. C'est un peu comme une épave de train que nous savons se dérouler et les gens continuent à comprendre que ce n'est pas si mal. 200 000 qui ne s'entendaient pas à mourir. Pour ceux dont les proches sont décédés, une telle complaisance est comme un coup de pied quotidien dans les dents. Nicole Hutcherson de Goodtalesville, au Tennessee, a perdu son père, Frank Carter, 82 ans, de la COVID en avril. Hutcherson a déclaré que depuis lors, les gens autour d'elle se sont demandés si la pandémie était réelle. Elle l'est! Ou on suggérait que son père était déjà fragile ou malade avant d'être infecté par le virus. Il ne l'était pas. Mon père pourrait surpasser la plupart des jeunes de 30 ans, a déclaré Hutcherson. Les gens ne comprennent tout simplement pas que c'est un gros problème. C'est vrai qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup. Parce qu'il y a eu tellement de propagation, d'idiocie. On a utilisé des pseudo-médecins, des pseudo-virologues. Tous les complotistes, Alexis ici en tête de liste, ne font aucune recherche, prennent n'importe quoi dès que ça fait mousser leur publicité et leur niveau d'abonnement. On a sorti, puis moi j'ai fait des recherches, tous les pseudo-scientifiques, virologues, pseudo-médecins qui nous amènent pour nous dire que c'est rien, que tout est, c'est tous des gens qui n'ont aucune crédibilité, aucune crédibilité, qui ne sont pas sur le terrain, qui ne sont pas dans les hôpitaux, qui ne sont pas au front. C'est vraiment pathétique. Moi, je suis un petit gars de Sainte-Marthe, vraiment sans pouvoir, puis je ne prétends être rien de spectaculairement différent de vous et des autres. Je ne suis pas un journaliste. Puis Alexis Cossette-Trudel, je ne suis pas un journaliste non plus. Arrêtez de penser que c'est incroyable. Les gens sont tellement ignorants qui pensent qu'Alex Cossette, c'est un journaliste. Ils ne sortent pas de chez eux, puis ils prennent des informations n'importe où, sur n'importe quoi, puis ils diffusent n'importe quoi. Moi, je parle à des infirmiers, des infirmières, des médecins, et même la directrice du département de recherche de Sacré-Cœur. J'ai plein d'infirmiers, infirmières, puis toutes ces histoires. C'est des gens qui sont sur le terrain, là, qui au front, puis qui s'occupent de ces malades-là et me racontent des histoires d'horreur. C'est bien facile d'aller chercher un pseudo-virologue, un pseudo-médecin qui sont absolument même pas concernés, puis qui ne travaillent même pas dans le milieu médical, qui ne sont même pas dans les hôpitaux ou les centres pour personnes âgées, puis de raconter n'importe quoi parce qu'eux aussi veulent se faire un peu de publicité, parce que c'est tous des morons qui travaillent dans l'ombre, puis dont personne ne parle. Le docteur E. Wesley Elie, professeur de médecine et de soins intensifs au Vanderbilt University Medical Center de Nashville, Tennessee, a qualifié les 200 000 décès de référence de la tristesse. Ce sont 200 000 décès qui ne pensaient pas qu'elles allaient mourir cette année. C'est 200 000 personnes, puis presque un million sur la planète, maintenant, à travers le monde, qui ne pensaient pas crever cette année de la COVID, mais qui sont morts. COVID-19 à tuer des personnes de tout âge, de toute race et de toute affiliation politique. Ils comprennent un technicien médical d'urgence vétéran du service d'incendie de New York, un pasteur au Texas, une infirmière encore à l'île du Sud, les enfants qui ont succombé à une complication inflammatoire rare de la maladie appelée MIS-C, les États qui enregistrent actuellement le plus grand nombre d'essais quotidiens sont la Californie, la Floride et le Texas, de loin l'État avec le plus grand nombre de morts, à New York, avec un peu plus de 33 900 morts. En ce moment, il y a encore 40 000 nouveaux cas en moyenne par jour aux États-Unis et 1 500 décès à tous les jours. Le docteur Hugh Cassieri a estimé qu'il faisait face à un tsunami de patients gravement malades de COVID-19, alors que New York était à son apogée en mars et en avril. Il a dirigé une unité de soins intensifs à l'hôpital universitaire de North Shore qui fait partie de Northwell Health, pardon, à Long Island. Le coronavirus présentait de nouveaux défis, même pour les médecins vétérans des soins intensifs. Il y avait une multitude de morts chaque jour, peu importe le mieux que vous puissiez faire, a déclaré Cassieri. C'était bouleversant professionnellement et émotionnellement. Mais tous les patients ne sont pas rendus aux soins intensifs. Joyce Brown de Wickfall, une infirmière du travail et de l'accouchement à Forest Hill, New York, a commencé à se sentir malade le 30 mars, le jour où Berks a mentionné 200 000 décès. Wickfall, 67 ans, qu'on voit ici, la jolie dame, se sentait faible et avait du mal à reprendre son souffle en montant les escaliers. Des symptômes inhabituels pour une femme qui a élevé cinq fils, adoré les cours d'exercice de Zumba et vient de terminer une maîtrise en sciences infirmières avec un accent sur le leadership et a commencé à poursuivre un doctorat. On voit vraiment la bonté sur cette femme-là et la force. J'étais tellement fier d'elle, a déclaré le fils de Wickfall, Eric Brown, 33 ans. Moins d'une semaine après être tombé malade, Wickfall a reçu un diagnostic de COVID-19, mais elle se sentait suffisamment bien pour récupérer à la maison. Brown a déclaré que sa mère était restée engagée avec ses collègues de loin et le 12 avril a déclaré qu'elle était prête à retourner au travail. Le 13 avril, la santé de Wickfall, s'est détériorée rapidement. Elle est morte en quelques heures. Son décès a laissé un vide incommensurable. Elle était le centre de la famille. Elle était le rocher, a déclaré. Brown, je suis en colère contre le fait que nous n'avons jamais, nous n'avons toujours pas de plan concret pour amener le pays à la normale. Quoi que ce soit, a déclaré. Brown, il n'y a toujours aucun moyen que nous puissions revenir à la vie que j'avais avant le 30 mars. Wow! Beaucoup restent inconnus sur la façon dont le virus pourrait progresser à l'automne et en hiver, en particulier pour savoir si le changement de saison affectera la façon dont il se protège au sein des communautés. Car le temps froid attire les gens à l'intérieur. Mais les experts ont souligné que le maintien de la vigilance sera l'un des moyens les plus efficaces pour contenir les flambées, les montées. C'est incroyable. Une équipe de l'université Northeastern de Boston a créé un modèle qui fournit des projections à l'échelle nationale pour un maximum de quatre semaines dans le futur. Comme une prévision météorologique, au-delà de quatre semaines, trop de facteurs inconnus peuvent diluer la précision du modèle, a déclaré Aless. Aleandro Vespignani. Mais, mis à part les chiffres, Vespignani était catégorique sur le fait que certaines stratégies éprouvées, lorsqu'elles étaient suivies, réduiraient le nombre de cas futurs et de décès. Une tempête fera ce qu'elle est censée faire. Vous ne pouvez rien y faire, a déclaré Vespignani. Avec une épidémie, nous pouvons changer la trajectoire. Beaucoup de façons de le faire ne sont pas nouvelles, y compris le port de masque, la pratique d'une bonne hygiène, en se lavant les mains fréquemment et en se faisant vacciner contre la grippe. La gestion des facteurs pouvant être contrôlée sera cruciale dans les mois à venir, d'autant plus que la plupart des scientifiques anticipent une nouvelle vague d'infection à l'automne et à l'hiver. C'est déjà commencé, les amis. Boris Johnson nous l'a dit hier, on est déjà dans la deuxième vague. L'hiver arrive et il pourrait y avoir une autre vague de transmission à venir. Nous devons donc encore avoir un plan pour y faire face. On n'est jamais sortis de la première vague. Le printemps, l'été, n'a jamais fait disparaître cette maladie-là, au contraire. C'est ça qui est incroyablement surprenant parce que ce n'est pas un virus de grippe, donc on est incapable vraiment de comprendre ce qui se passe. Mais le modèle, le prochain modèle, le modèle du HI-HME prévient que déjà on serait rendu d'ici janvier à 415 000 morts. Wow! Que Sierra de Northwell Health a déclaré, je pense que nous allons facilement atteindre 400 000 morts aux États-Unis. Pour toutes les têtes de l'innoc qui pensent que c'est encore juste un virus de grippe pour que ait une fumisterie, quand vous avez besoin de consulter, vous êtes un psychiatre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada